Avez-vous déjà trouvé le format thématique traditionnel de Moodle un peu trop rigide pour les besoins de votre cours ? Eh bien sachez que nous avons introduit un nouveau format de cours plus flexible. Comme vous le voyez ici, celui-ci permet désormais de créer des sous-sections dans vos sections de cours. Il contient en plus quelques options de personnalisation que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, pour appliquer ce nouveau format, rendez-vous sur votre page de cours. Cliquez sur Paramètres. Dépliez la section Format de cours, puis dans Format, sélectionnez Format section flexible. Plusieurs options de personnalisation s'affichent alors. Premièrement, vous pouvez décider d'afficher ou pas le titre de la première section de votre cours, la section bleue. Vous pouvez personnaliser l'index de cours, c'est-à-dire la colonne de gauche de votre cours qui contient la liste de vos activités. Premièrement, vous pouvez laisser l'affichage classique avec les noms de sections et des activités. Vous pouvez également choisir d'afficher uniquement les titres de sections, ou même de ne pas afficher l'index de cours. Option suivante, vous pouvez afficher votre cours sous forme d'accordéon, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule section dépliée à la fois. Déplier une section réduira la section ouverte actuellement. Finalement, la dernière option Display Backlink in Activities permet d'afficher un bouton Retour à la page principale sur les pages des activités. C'est ce petit lien ici sous le menu au-dessus du nom de l'activité. Une fois toutes vos options sélectionnées, enregistrez en bas de la page. Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, les sous-sections. Pour créer une sous-section, activez le mode édition, puis cliquez sur les trois petits points à droite de votre section de premier niveau. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Ajouter une section. Votre sous-section est créée instantanément, vous pouvez maintenant la renommer et la remplir d'activités et de ressources. Vous pouvez créer autant de sous-sections que vous le souhaitez, et même faire des sous-sous-sections si nécessaire. Nous vous conseillons toutefois de ne pas dépasser deux niveaux de section. Notez bien que si une section contient à la fois des activités et des sous-sections, comme c'est le cas ici dans ma semaine 1, les activités s'afficheront toujours avant les sous-sections. Remarquons également que les sous-sections et leurs contenus sont affichés dans l'index de cours. Ce format section flexible permet également d'afficher le contenu d'une section sur une page à part. Pour afficher une section comme ceci, cliquez sur les trois boutons à droite de la section, puis sélectionnez « Afficher en tant que lien ». Le contenu de la section est désormais masqué sur la page principale. Cliquer sur le titre de la section permet de l'afficher sur une nouvelle page de cours. Dernier point, ce format de cours désactive la possibilité de réorganiser ces sections par drag and drop. Aussi, nous vous recommandons de bien préparer la structure de votre cours avant d'appliquer le format. Si besoin, nous pouvons quand même réorganiser ces sections. Ici, je me suis trompée, j'ai créé ma sous-section de ressources complémentaires de ma semaine 3 dans ma semaine 2. Donc ici, dans le menu de ma sous-section, je clique sur « Déplacer ». Puis, dans la fenêtre qui s'ouvre, je cherche ma semaine 3, je la déplie en cliquant sur la flèche, puis j'ajoute ma section de ressources en tant que sous-section. Voilà, vous savez tout pour mettre en place votre cours avec un format flexible. Maintenant, c'est à votre tour !